voilà j'arrive j'arrive coucou me voilà avec vous pardon j'enlève voilà mon cadre je fais les installations en direct hop je relève monstre important à me voilà à mon niveau pour vous parler de politique d'un parti politique pour être plus précis après après debout la france et le début donc de l'histoire du rpr qui après le rpr est devenu non qui n'est pas venu les oui qui sont devenus les républicains non avant de devenir les républicains ils avaient déjà un autre nom ils avaient déjà un autre logo l'ump si je retrouve voilà l'union pour la majorité présidentielle le mouvement politique français classé de du centre droit à la droite de l'échiquier politique c'est donc la période pour les législatives de 2002 donc ça c'est une longue période 2002-2015 voilà 2002-2015 donc fondée sous le nom union pour la majorité présidentielle en vue des élections législatives de 2022 le parti 2 vient quelques mois plus tard l'union pour un mouvement populaire gardant les mêmes initiales son ambition et de ross et de rassembler les différentes tendances de la droite et du centre droit l'ump n'est ainsi de la fusion en un seul parti du rassemblement pour la république de la démocratie libérale et du mouvement des effets des réformateurs le rpr le tl et le mdr c'est pas mort de rire mais presque auxquels se sont associés des partis ayant conservé leur autonomie frs cnip parti radicale tandis que de nombreux parlementaires de l'udf la rejoignent plusieurs personnalités centristes ont ensuite quitté notamment pour former l'union des démocrates indépendants donc l'u di en 2012 l'ump soutient les gouvernements nommés par jacques chirac entre 2002 et 2007 puis par nicolas sarkozy entre 2007 et 2012 dans l'opposition à partir de 2012 le parti connaît une succession de crise interne redevenu président du parti en 2014 nicolas sarkozy fait renommer l'ump en les républicains pour une modification de ses statuts en 2015 évidemment tout ça ça part de ces fameuses tendances gaullistes nées des mouvements de la résistance à la fin de la seconde guerre mondiale elle est de ses décès j'origine assez composite idéologiquement et oui son unité réside avant tout dans le soutien qu'apportent ses membres à la personne du général de gaulle le gaullisme peut cependant être considéré comme une résurgence démocratique de la tradition bonapartiste de la droite française napoléon bonaparte pour pour bien comprendre gaulliste charles le gaulle ça c'était facile après l'expérience progressiste de la nouvelle société menée par son premier ministre jacques chabondelmas le président george pompidou devient l'artisan de l'ancrage du gaullisme à droite de l'échiquier politique Jacques Chirac ministre sur la présidence de george pompidou prend la tête de l'IDR après avoir favorisé l'élection de Valéry Giscard d'Estaing à l'élection présidentielle de 1974 il fonde le RPR en 1976 rassemblement pour la république le discours idéologique du parti varie en fonction des circonstances travaillicisme et eurosceptisme à la fin des années 70 libéralisme pendant la deuxième cohabitation social-libéralisme lors de la compagnie présidentielle de 1995 et le mélange libéralisme et du conservatisme de 1995 à 1997 le RPR reste au moment de sa fusion au sein de l'UMP un parti composite regroupant à la fois des gaullistes traditionnels, des néo-gaullistes, post-pompidoliens des libéraux, des conservateurs, voire des centristes, des gaullistes de gauche et des souverainistes voilà après il y a l'histoire donc les années Juppé de 2002 à 2004 les années Sarkozy 2004-2012 voilà 2004-2007 donc il prépare l'élection présidentielle la présidence de la république de 2007 à 2012 en 2012 succession des crises internes après la défaite de Sarkozy à l'élection présidentielle de 2012 l'UMP organise le renouvellement de sa direction ce qui aboutit à la première crise majeure du mouvement c'est le départ des radicaux et de certains centristes fondateurs les membres du parti radical de Jean-Louis Borloo reprennent leur indépendance le 21 octobre 2012 une assemblée constituante officialise la création de l'union des démocrates indépendants l'UDI qui regroupe le parti radical et diverses parties de centre droit tels que le nouveau centre ou l'alliance centriste ils restent indépendants de l'UMP les udéistes ils sont soutenus par Valéry Giscard d'Estaing et Simone Veil puis après le scrutin UMP du 18 novembre par le secrétaire général de l'UMP de 2004 à 2007 il y a eu donc évidemment le congrès très disputé en 2012 surtout entre Jean-François Copé et François Fillon qui rebondiquent chacun la victoire à la présidence de l'UMP en novembre 2012 un prix donc bien sûr du coup finalement c'est Jean-François Copé qui préside à l'été 2013 le parti de l'UMP avec une direction collégiale provisoire en 2014 le congrès de novembre 2014 qui fait que Nicolas Sarkozy annonce sa candidature fin septembre 2014 à la présidence de l'UMP la compagne officielle l'oppose à Hervé Mariton et Bruno Le Maire pour les intimes le 29 novembre 2014 il est élu président avec 64,5% des voix contre 29,18% pour Bruno Le Maire quand même et un petit 6,32% pour Hervé Mariton voilà et du coup boum 2014-2015 retour de Sarkozy et on change de nom pour les républicains voilà voilà du coup en même temps qu'est-ce qu'il fait ? il rembourse à l'UMP la somme de 300 000 euros 363 315 euros correspondant à l'amende infligée par la commission des comptes de campagne qui avait été avancée par la trésorerie du parti mais ça c'est une autre histoire évidemment voilà on va pas rentrer dans les détails voilà c'est à découvrir sur la page Wikipédia de l'union l'union pour un mouvement populaire voilà donc je rappelle les personnages clés de l'UMP Jacques Chirac, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy Jean-François Copé, Jean-Pierre Raffarin, François Fillon voilà ça va du centre droit à la droite avec du gaullisme, du conservatisme du libéral-conservatisme et de la démocratie chrétienne voilà et avec quand même à la base 213 000 revendiqués voilà donc des chiffres de 2015 bien sûr ouais il se fait peut-être bien si bon j'enregistre cette vidéo de la nuit de vendredi à samedi donc voilà je commence voilà c'est que là j'ai pas dit grand chose donc on va tout de suite voilà comme ça on va parce que là donc du coup on va rester donc avec Nicolas Sarkozy voilà pour le début de l'histoire des républicains donc toujours donc cette fois-ci donc un autre l'autre nom de l'UMP et du RPR bien sûr donc du coup donc classé donc on est toujours classé à droite et au centre droit sur l'échiquier politique donc évidemment actuellement le président des républicains actuel c'est Éric Sauty depuis 2022 issu en 2015 du changement de nom et de statut l'Union 2 l'Union pour un mouvement populaire fondé en 2002 il s'inscrit dans la continuité des grands partis conservateurs français que vous connaissez il est le principal parti d'opposition durant la présidence de François Hollande avant de connaître un échec avec l'élimination de François Fillon au premier tour de l'élection présidentielle de 2017 le parti demeure la première force d'opposition parlementaire au gouvernement cette fois-ci face à Emmanuel Macron il subit cependant un deuxième revers important avec l'élection de sa candidate Valérie Pécresse dans le premier tour de l'élection présidentielle de 2022 cette dernière n'atteignait qu'un score très faible par rapport aux ambitions de son parti et oui avec surtout son célèbre meeting à Paris évidemment qui a été bien sûr parodié par Bertrand Chameroy dans l'émission C'est à vous sur France 5 voilà avec un petit fond musical un peu à la Céline Dion avec la chanson de Céline Dion I'm a love I'm a life là je commençais à parler bizarrement anglais voilà avec bien sûr un des mouvements cultissimes mouvements de jambes de Valérie Pécresse derrière son pupitre de ce fameux meeting parisien qui a été évidemment un échec mais ça ça ne nous regarde plus alors 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 donc voilà donc le 21 septembre 21 septembre 2002 non euh c'est à partir de quand ça va partir de quand 2002 c'est ça oui 2000 euh hop ouais 21 septembre de la même année donc de la même année c'est ça 25 septembre 2002 de la même année les assises extraordinaires de Villepinte adoptent à 86,5% de la dissolution du RPR au sein de l'UMP nouveau parti dont les assises fondatrices qui donnent le nom de l'union pour un mouvement populaire ont lieu le 17 septembre 2002 plusieurs partis ayant conservé leur autonomie sont associés à l'UMP tandis que des parlementaires dissidents de l'UDF tels que Philippe Doust-Blasi la rejoignent le parti radical dirigé par Jean-Louis Bourleau quitte finalement l'UMP en 2011 avant de créer l'UDI en 2012 ce parti reste néanmoins allié à l'UMP lors de nombreuses élections l'UMP soutient les gouvernements nommés par Jacques Chirac entre 2002 et 2007 donc c'est un peu répétitif voilà en 2014 alors que Jean-François Coupé est président du parti à la suite de son élection contestée en 2012 la révélation de l'affaire Big Malion conduit à une démission de la direction du parti sortant de sa retraite politique Nicolas Sarkozy fait campagne en vue du congrès de 2014 pour la présidence du parti et promet en cas de victoire de changer le nom de l'UMP et de reformer ses statuts il est élu donc au premier tour de ce scrutin et donc du coup on transforme l'UMP en républicain c'est le nom qui est retenu par la direction du parti à l'issue d'un vote des adhérents des 28 et 29 mai 2015 sur internet la nouvelle appellation est approuvée par 83,3% les nouveaux statuts à hauteur de 96% et à la composition du nouveau bureau pour rôle politique par 95% avec un taux de participation de 46% le changement de nom officiel lors du congrès fondateur du 30 mai devant près de 10 000 personnes cependant juridiquement il s'agit d'un changement de nom et non pas de la création d'un nouveau parti ce nouveau nom relativement large et consensuel au sein du parti provoque néanmoins une politique autour au sein d'une partie de l'opinion publique évidemment pour dire est-ce qu'ils sont vraiment républicains hein la droite est-ce que la droite est républicaine avec donc à l'époque le président du groupe à l'Assemblée Nationale Olivier Marlex au Sénat Bruno Cotaillot et parlement européen avec Montfred Weber avec donc 62 députés 140 sénateurs 7 députés européens 39 présidents de conseils départementaux 3 présidents de conseils régional et 92 maires des communes de plus de 30 000 habitants voilà François Baroin est désigné chef de file du parti pour les élections législatives de juin 2017 le projet de François Fillon pour l'élection présidentielle est alors amené amendé concernant des sujets polémiques notamment sur la hausse de la TVA la suppression du nombre de fonctionnaires ou encore des sujets de santé à l'issue du second tour de ces législatives les républicains ne comptent plus que 112 sièges à l'Assemblée Nationale un nombre néanmoins supérieur à ce que laissait pressager le premier taux par les sondages voilà donc après bien sûr il y a Laurent Wauquiez qui arrive blablabla blablabla Xavier Bertrand et Nora Berra annoncent leur départ du parti Jean-Christophe Lagarde président de l'UDI indique de son côté qu'il exclut toute alliance avec les républicains qu'il accuse de dérive droitière en janvier alors si je comprends bien en janvier 2018 c'est ça Alain Juppé annonce ne pas renouveler sa cotisation au parti plein de petites histoires intéressantes dans ce premier quinquennat d'Emmanuel Macron après on parle en 2022 en 2022 ah oui c'est l'histoire bien sûr des républicains qui annoncent lors d'un congrès le 25 septembre 2021 qu'ils choisiront leur candidat à l'issue d'une primaire interne appelait ça bien sûr une primaire fermée par opposition à la primaire ouverte de 2016 évidemment ils ont appelé ça le congrès pour la France le candidat de droite favori des sondages Xavier Bertrand refuse dans un premier temps un tel scrutin avant de s'y résoudre voilà les adhérents placent Éric Sotti Valérie Pécresse en tête du premier tour Éric Sotti 25.6 et Valérie Pécresse 25.0 voilà en tête de peu devant Michel Barnier 23.9% et Xavier Bertrand 22.6 vous voyez les trois candidats éliminés appellent tous à voter pour Valérie Pécresse qui remporte le second tour avec 61% des voix des quelques 114 000 votants malgré tout le second tour est analysé par les médias comme un vote pour la ligne politique à suivre évidemment la campagne Valérie Pécresse commence officiellement avec son premier meeting le 11 décembre du 21 l'entend coup d'à-coud avec Marine Le Pen Éric Zemmour dans les attentions de vote elle voit progressivement l'effet primaire s'éroder lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en fin février au bénéfice d'Emmanuel Macron son meeting aux unites de Paris le 13 février est jugé par la presse comme catastrophique et son débat et son débat avec Éric Zemmour il faudrait que j'aille me coucher le 10 mars ne lui permet pas de rebondir voilà et après bien sûr c'est assez récent donc le 10ème quinquennat de Macron avec le congrès des républicains de 2022 après c'est encore 100 voilà alors donc 2015-2016 Sénat c'est Sarkozy donc ancien président de la République président de l'UMP de 2004 à 2007 et de 2014 à 2015 démissionne après l'annonce de sa candidature de la primaire de la droite et du centre de 2016 Laurent Wauquiez que tout le monde connait dans la région Auvergne-Rhône-Alpes vice-président vice-président délégué du parti il succède par intérim à Nicolas Sarkozy donc voilà une petite direction en intérim bon vous avez bien sûr qui sont Jacob rappelez-vous qui sont Jacob Jean Léonetti Nathalie Kosciusko-Morizet Virginie Calmes voilà après on a qui ? on a Guillaume Béthier le fameux Aurélien Pradié nommé vice-président exécutif par Exioti il est démis de ses fonctions un mois plus tard suite à son opposition intransigeante à la réforme des retraites donc soutenue par la direction du parti voilà n'oubliez pas non plus François Xavier Bellamy voilà et dans les secrétaires généraux donc on a donc Duvauquier Néric Wertz Bernard Racoyer Anne Genvard et Aurélien Pradié et Aurélien Pradié voilà on ne va pas aller bien loin donc voilà j'en ai fait deux comme ça ça va me faire donc moins voilà comme ça il me restera plus qu'à parler donc ben on va après on va parler donc de de du parti de ah mais donc du coup et donc ça donc après donc après il ne reste plus que les il ne reste plus qu'à parler rapidement de je vais faire ça pendant le week-end voilà donc je vais donc je vais mettre évidemment cette partie là le samedi après je mettrai évidemment la toute dernière partie avec bien sûr toute l'histoire de Macron avec bien sûr son fameux parti de la république euh voilà parce que là parce que là il est mon il est mon il est l'heure il est l'heure d'aller d'aller se coucher voilà désolé pour mon regard vers l'écran un peu un peu gênant mais voilà c'était voilà j'avais besoin de lire sur l'écran parce que je ne l'avais pas imprimé je fais des économies de papier évidemment hein voilà je fais de l'écologie voilà maintenant j'ai fait ce que je devais faire ce soir la vidéo courte avec Elementari une vidéo longue avec le RPR le avec les républicains et l'UMP il me reste donc plus que parler non on va parler de l'UDF et du BODEM et après voilà pour Macron ça attendra plus tard voilà pour la partie en marche voilà on attendra pour être en marche avec le président voilà pour le moment je vais faire juste une petite dernière vidéo sur l'UDF sur sur François Bayrou l'UDF et le BODEM avant bien sûr de passer de tourner la page de tourner la page la page à gauche avec donc on va commencer par les petits parties qui font pas partie de la NUP donc voilà pour dire qu'il n'y a pas que la NUP qui est à gauche voilà on parlera entre autres je crois que j'en ai mis deux je crois qu'il y en a deux qui sont en dehors de la NUP on parlera évidemment de du NPA du nouveau parti anticapitaliste voilà on parlera d'Olivier Besancenot entre autres après après on parlera on parlera quand même de l'écologie bien sûr parce qu'il n'y a pas que Besancenot qui soit une vedette dans les écologies bien sûr on parlera bon pas de Nicolas Hulot mais on parlera de José Bové de Cohn-Bendit de enfin vous verrez donc de l'écologie voilà on parlera un peu d'écologie de l'anticapitaliste et après on verra donc le temps nous le dira pour les parties de la NUP donc les parties de la NUP je vous rappelle le PS la France Insoumise c'est tout on ne va pas rentrer dans les détails on va plutôt parler des grandes parties des deux grands morceaux de la NUP et les deux grands morceaux donc de la gauche qui sont plus ou moins dans la NUP évidemment avec avec ces deux célébrités donc le facteur et les écolos voilà c'était donc une vidéo instructive et n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la petite cloche de mettre des commentaires mettre des pouces et bien sûr soyez au rendez-vous la prochaine fois pour parler du mer de peau allez à plus tard bye bye au revoir